Firmin a donc dormi auprès de Rose, dans un côté, dans un fauteuil, et finalement c'est Rose qui s'est réveillé avant lui. Et on en était au fait, puisqu'il avait fait son aveu. Ce n'était pas trop tôt encore, c'est-à-dire qu'il a envie de l'embrasser. On remua dans la chambre d'à côté. Firmin regarda alors la fenêtre et vit que le jour attendait derrière les rideaux. Pourquoi cette nuit n'avait-elle pas duré plus longtemps ? Il fallait maintenant retrouver Gourjot et Mathilde et soutenir avec eux, à propos de Robert Askien, une exténuante discussion. Rien d'aussi pénible que d'entrer en lutte avec des gens qui ne vous ont jamais contrecarré, mais il avait promis à Rose. Un somptueux petit déjeuner était préparé dans la salle à manger. Mathilde avait sorti du linge fin. Firmin, Gourjot et elle étaient déjà sur l'heure 31. Gourjot avait un complet gris tout neuf et Mathilde portait un ruban mauve dans les cheveux. Firmin fut touchée de ses préparatifs, mais chez Mathilde, la maîtresse de maison était bien vite reléguée au second plan par la femme de police. Et elle se hâta de demander à Firmin « Que vous a-t-elle dit ? » Différentes choses. D'abord, qu'elle a eu une espèce de crise et elle m'a demandé si vous apparteniez à la sûreté. « Qu'avez-vous répondu ? » J'ai bien été forcé de lui dire « Oui ». « Oui » dit Mathilde, évidemment. Si on n'avait pas été forcé de lui dire, ça aurait peut-être été préférable. Mais du moment qu'elle me le demandait, c'est pour cela, ne pu s'empêcher, dire Mathilde, que je vous avais demandé d'aller coucher à l'hôtel, enfin. Et c'est tout ce qu'elle a dit, elle a eu une crise. « Oui, elle m'a supplié de vous demander. Elle a peur que vous livriez son mari la justice. » « Vous avez un dame ? » dit Gourjot. « Que voulez-vous que nous fassions de lui ? Vous pensez bien que nous sommes là pour ça ? » Firmin trouvait dans la manière d'être de Gourjot et de Mathilde une certaine résistance à laquelle ils n'étaient pas habitués. Il en fut un peu en hardie et n'hésita pas à sortir un argument auquel il avait songé, somme toute. « C'est moi qui suis venu. Vous demandez d'éclaircir cette affaire. Si je n'en avais pas parlé, peut-être que personne n'en aurait jamais rien su. » Mathilde allait répondre, sans doute avec une certaine ardeur, et Gourjot lui prit d'autorité la parole. « C'est entendu, M. Remongel. Si vous n'aviez rien dit, les coupables auraient peut-être échappé toute leur vie à la justice. Mais que voulez-vous ? Maintenant, j'ai été chargé officiellement par mes chefs de rechercher les criminels. Et ces criminels, je les connais. Ce sont des gens abominables et qui constituent un grave danger pour la société. Je manquerais à tous mes devoirs si je les laissais en liberté. « Vous savez, M. Remongel, que je vous suis dévoué corps et âme, mais vous pouvez aussi vous rendre compte que je ne peux pas vous accorder cela. » Évidemment, Firmin le comprenait bien. Mais que devenait la promesse qu'il avait faite à Rose ? Il quitta donc le ton de la discussion et demanda avec une certaine humilité qu'on voulut bien lui venir en aide. Il avait pris vis-à-vis de Rose un engagement imprudent sans doute, mais qui lui était pénible de ne pouvoir exécuter. « C'est bon, dit Gourjoux. Chargez-moi tout simplement de parler à ces dames et je lui expliquerai la situation. » Elle dit que ce serait à la femme de sa part de trahir les siens et de les livrer à la police. « Est-ce que c'est elle qui les a livrées ? » « D'ailleurs, nous ne les tenons pas. L'exploit accompli hier par notre amie Mathilde a été très habile, mais ainsi que je lui expliquais ce matin, c'est une gaffe au point de vue policier. Nous tenions Robert Askien et nous pouvions le cueillir ce matin. Maintenant, nous lui avons donné l'éveil. Où est-il ? » « C'est toute une poursuite à recommencer. Et moi qui espérais l'amener aujourd'hui dimanche à mon chef, c'est une petite satisfaction qu'il faut remettre à plus tard, à je ne sais quand maintenant. » Mathilde va donc voir si cette dame est réveillée. Elle viendra prendre son petit déjeuner et on réglera cette affaire tout de suite. « Car je vois que ce pauvre monsieur Remongel ne sera pas tranquille tant que ce ne sera pas arrangé. » Pendant que Mathilde allait chercher Rose, « J'ai bien compris vos raisons, » dit Firmin à Gourgeau. « Mais les comprendra-t-elle aussi ? Votre devoir, les intérêts de la société ? Elle est trop intéressée dans cette affaire pour se rendre à de pareils arguments. Ce qu'elle veut, c'est que son mari ne soit pas arrêté. Elle ne sortira pas de là. » « Je m'en doute, monsieur Remongel, mais m'y prendrais-je d'une autre façon ? Avec les femmes, la vérité et la raison ne suffisent pas toujours. Il faut mentir un peu, mais c'est pour un bon motif. » Firmin n'eut pas le loisir de discuter cette morale spéciale. À ce moment, il vit en très rose, très jolie, très reposée et pleine d'une confiance qui le fit frémir. Elle s'installa à table et mangea de bon appétit le chocolat qu'on lui avait préparé. Firmin, moins libre d'esprit, mangea discrètement, avec une faim machinale et sans recueillir une satisfaction aussi vive. Quand elle eut terminé, elle se mit bien au fond de son fauteuil et regarda autour d'elle en souriant. « Allons-y, » pensa à Gourgeau, avec plus de résolution que d'enthousiasme. « M. Rémongel et moi, » dit-il avec simplicité, « nous avons parlé tout à l'heure au sujet de ce que vous lui aviez demandé cette nuit, nous vous comprenons et nous trouvons très naturel que vous vouliez sauver votre mari. » « Mais on ne le livre pas, c'est entendu. On me l'a promis. Vous n'allez pas revenir là-dessus, » dit-elle, toute angoissée. « M. Rémongel vous a dit qu'il ne vous le demanderait pas. » « Malheureusement... » « Est-ce que vous allez trahir votre parole ? » dit-elle à Firmin. « M. Rémongel ne peut faire ce qu'il veut. L'affaire n'est plus entre nos mains. Les rapports sont depuis hier à la sûreté. Ils savent que votre mari n'est pas mort. Ils savent qu'il est habillé en femme et que c'était lui qui vous gardait à la maison de santé. » Elle était retombée, câblée sur le fauteuil et pleurée en se tordant les mains. « Je comprends votre peine, » poursuivit Gourgeau, « mais vous n'avez pas de remords à avoir. Toutes ces découvertes se sont faites en dehors de vous. » « Mais ce n'est pas à cela que je pense, » poursuivit. « Je me dis qu'ils vont être pris. Je pense au scandale. Je pense à ce qu'on lui fera. Oh, c'est horrible, c'est horrible. » Firmin fut ému de cette crise de douleur, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que ça se passait assez bien et il commençait à connaître la mardante et mobile de l'aimable rose. Le mensonge tranquille de Gourgeau l'avait évidemment un peu gêné. Voilà, pensait-il ce qu'il y a d'un peu fâcheux dans le métier de policier et d'espion qui peut être exercé par de braves gens et même par des êtres héroïques. Leur profession les contraint à se servir du mensonge qui, quoi que l'on dise, reste toujours un assez vilain outil. Gourgeau, cependant, avait arrêté un petit plan qui devait satisfaire tout le monde. Firmin s'en irait à la campagne avec Rose. Il y avait là un triple avantage pour Firmin qui ne s'en plaindrait pas, pour Rose qui se reposerait et que le jeune homme se chargerait peut-être d'égayer. Enfin, pour le couple des détectives qui, débarrassés de cet inquiet jeune homme, travaillerait peut-être plus tranquillement. Mathilde, sans trop le laisser voir, n'était pas très contente. Elle en voulait Firmin d'avoir tari la source de renseignements que pouvait le fournir Rose. Le trajet du restaurant au cours de Vincennes, la veille au soir, ne lui avait pas permis d'apprendre tout ce qu'elle aurait voulu savoir, particulièrement en ce qui concernait la sœur de Rose, la comtesse de Félicia, que la jeune femme tenait tant aménagée. Il est vrai que de ce côté-là, Mathilde conservait toujours un bon moyen de communication en la personne de la femme de chambre, cette Clémentine, avec qui elle avait eu un entretien profitable à la maison de santé. Le dimanche était un mauvais jour pour son aller à la campagne, ou bien alors il fallait partir assez loin de Paris. C'est à ce parti que s'arrêta Firmin. Il connaissait, près de Tours, une petite auberge où il était déjà allé, passé deux ou trois jours, cette même année, aux vacances de Pâques. Il résolut de s'en aller le jour même. Rose, très brisée par ses émotions, était toute disposée à se laisser guider. Firmin ne demanda pas à Gourgeot et à Mathilde quels étaient leurs projets. Il semblait occupé à toute autre chose, et la perspective d'un petit voyage et d'un séjour à la campagne, seul à seul avec Rose, suffisait largement à l'absorber. Il se disait seulement qu'avant d'aller prendre le train à la gare d'Orléans, il fallait passer à son hôtel pour y chercher quelques bagages. Arriverait-il des lettres de sa famille, ou les ferait-il suivre pour ne pas risquer de livrer sa trace aux gens qui auraient intérêt à le rechercher ? Il se proposait de demander conseil à Gourgeot sur ce point. Ce dernier se préparait à sortir. En réalité, il allait porter à la sûreté les renseignements qu'il y avait soi-disant envoyés la veille. Puis, il se mettrait à la recherche de la famille de Mme Bosca, la malheureuse femme, enterrée dans la cave du passage l'une noyée, et dont le corps, après la découverte de Mathilde, avait été enlevé avec tant de hâte. Quant à Mathilde, elle ne sortirait qu'après le retour de Firmin, quand celui-ci reviendrait avec sa malle pour emmener Rose à la gare. Les deux hommes s'en allèrent, donc chacun de leur côté, et Firmin se promettait bien de rester absent le moins longtemps possible. En arrivant sur la petite place où se trouvait son hôtel, il eut le désagrément de voir deux hommes en observation, non loin de sa porte. Il jugea préférable de faire monter son cocher avec lui, soi-disant pour l'aider à descendre la malle. Dans sa chambre, il ne vit rien de suspect. Jamais préparatifs de voyage ne furent expédits avec tant de rapidité. Il jetait dans sa malle, tant bien que mal, tout ce qui lui tombait sous la main. Puis il descendit, avec l'aide du cocher, le colis qu'ils chargèrent sur la voiture. Dans la rue, il n'y avait plus qu'un homme en sentinelle. Mais à trois ou quatre maisons plus haut, un taxi auto était arrêté en observation, semblait-il. Au moment de donner au cocher l'adresse de l'avenue de Vincennes, Firmin se ravisa. L'auto allait probablement les suivre. « Conduisez-moi, dit-il, au commissariat de police au coin de la rue Pellepot. » Il ne s'était pas trompé. L'auto, en effet, se mit bientôt en marche et descendu la rue Pellepot derrière le fiacre. La tactique de Firmin eut un assez bon résultat. D'abord, le chauffeur de l'autotaxi, fidèle aux ordres reçus, s'arrêta à 30 pas derrière le fiacre. Mais probablement l'aspect du bureau officiel avec son drapeau impressionnant impressionna fâcheusement les messieurs qui devaient se trouver dans la voiture. Car bientôt, le taxi continuait sa route et s'en allait vers une destination inconnue. Seulement quelques instants après, un visage curieux apparaissait au coin de rue assez proche et constatait que la voiture de Firmin, chargée de sa malle, était toujours arrêtée devant le commissariat. Évidemment, il y avait là quelqu'un qui tenait à ne pas perdre de vue cette voiture et cette malle. Firmin, en arrivant au commissariat, constata que ce dimanche, tout le bureau se trouvait placé sous la suzeraineté provisoire du patre d'Arcadie. Le commissaire était allé satisfaire dans la banlieue un rêve toujours inassouvi, de poésie et de grande nature. Quant au secrétaire, son dimanche était consacré à sa blonde amie qui tenait un hôtel dans le quartier des Halles. Elle le recevait le dimanche pendant l'absence hebdomadaire de son mari. Ainsi, le seul personnage vraiment bucolique du bureau était le seul, ce jour-là, à se trouver privé de verdure et d'amour. Il n'avait pas poussé la mégalomanie jusqu'à aller s'installer dans le cabinet du commissaire. Mais le fauteuil de cuir du secrétaire lui avait semblé suffisant pour y bercer ses rêveries. « Bonjour, monsieur, lui dit Firmin. Figurez-vous que je suis venu au commissariat parce que j'étais suivi par des gens qui faisaient le guet devant mon hôtel. L'Arcadien considérait-il Firmin comme un monsieur aménagé ou bien sa propre grandeur intérimaire de chef du commissariat le prédisposait-elle à l'aménité ? Toujours est-il qu'il accueillit Firmin avec un visage très bienveillant et voulu bien prendre un air très intéressé de son aventure. « Voyons, voyons, dit-il. En ce moment, je n'ai que trois agents à ma disposition, mais nous pourrions tout de même aller voir de quoi il en retourne. Savez-vous combien ils sont dans le taxi-auto et si on leur intimait ? » Il n'acheva pas sa phrase et prit un air absorbé. Il était clair qu'il avait voulu seulement placer et prononcer avec importance le mot « intimé » qui vous a tout de suite donné une certaine allure dans le langage de chef, si provisoire fut-il, de commissariat. Firmin ne tenait pas à le voir accomplir une démarche inconsidérée. Il avait simplement voulu décourager ses suiveurs en faisant arrêter sa voiture devant le commissariat. « Vous allez arrêter ? » continua le haut fonctionnaire. « Mais je n'ai pas pour cela de pouvoir régulier. » « Il n'est pas question de cela, dit Firmin. Je vais voir seulement si leur auto est toujours dans la rue. » « Allons-y, dit le jeune suppléant, d'un air énergique, comme si cette démarche eût présenté le plus grand danger. » Ils virent que le taxi auto était parti. Et Firmin se demandait s'il n'allait pas continuer sa route. Quand il eut la joyeuse surprise de voir une autre auto s'arrêter à la porte du bureau, Gourjot lui-même en descendait. « Comment se fait-il ? » dit-il en apercevant Firmin. « Comment se fait-il ? » demanda celui-ci. Gourjot venait de la sûreté et après une conférence avec son chef, il venait prendre rendez-vous avec le commissaire pour préparer toute une série de notes à la presse que le commissariat devait envoyer lui-même aux journaux et qui étaient destinés à favoriser le travail de la sûreté. « Je vois, dit Gourjot, qu'en ce qui le concerne, M. le commissaire observe fidèlement les prescriptions du repos hebdomadaire. » « Si l'affaire est pressée, dit le personnage d'Eclogue, je sais où il est et je peux lui passer une dépêche. » « Non, 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 les notes de presse, si on les envoie, doivent partir demain ou plus tôt. » « Mais je voulais surtout lui demander de ne pas en expédier jusqu'à nouvel avis, même s'il se produisait quelque chose, quelque nouvel incident et relatif à cette affaire du passage du noyé. » « Vous êtes au courant ? » « Parfaitement, dit le patre, en s'avançant évidemment un peu. » Ce fut le tour de Firmin de raconter sa petite histoire. « Quel dommage qu'il soit parti, dit Gourjot. » « Mais ils ne sont peut-être pas loin, en tout cas, nous allons prendre place dans votre voiture en faisant des vœux pour qu'il se lance à nouveau sur votre race. » « Ou plutôt non, nous allons organiser quelque chose de plus intéressant, ce que j'appellerais la double filature ou la filature en file indienne. » « Vous allez me faire le plaisir de reprendre votre route. » « C'est un peu fâcheux que vous vous soyez arrêté devant le commissariat parce que ça a pu leur donner de la méfiance. » « Si vous ne vous étiez pas arrêté ici, vous ne m'auriez pas rencontré. » « Alors prenons les choses comme elles sont. » « Moi, je m'en vais filer avec mon taxi auto jusqu'au cours de Vincennes. » « Je préviendrai la jeune dame. » « Elle descendra, Mathilde et moi. » « Et nous descendrons également et nous nous placerons dans un petit endroit du voisinage pour guetter votre arrivée et celle des personnes curieuses qui vont vous suivre. » « Et nous, nous suivrons ces personnes-là. » « Vous remettrez à plus tard vos projets de voyage en Touraine et vous irez tout simplement dans les environs de Paris. » « Vous n'avez pas à vous occuper de rien qu'à vous laisser suivre. » « Mathilde et moi, on se charge du reste. »